Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Olana Medium. Alors aujourd'hui je vais faire le tirage du jour du lundi 11 mai 2020 avec et comme toujours le jeu 32. Alors j'espère que vous allez tous et toutes bien. Et oui ça y est, on va être en déconfinement pour ce lundi 11 mai 2020. Donc chiffre 11, donc on n'additionne pas bien sûr le chiffre 11, mais c'est un chiffre, on va dire, qui va représenter pour certains et certaines, enfin pour tout le monde en général, un peu de dualité, de colère un petit peu entre les personnes, les gens entre vous. Ça peut être aussi avec votre partenaire, ça peut être avec vos enfants. Alors c'est vrai que le chiffre 11, c'est un chiffre qui est vraiment puissant. Donc c'est tout ce qui est dans l'émotion, l'énervement, c'est vraiment tout ce qui est à l'intérieur de vous, d'accord ? Allez, on y va pour cette coupe. Alors nous avons le 10 de cœur et le 8 de cœur. Alors pour certains et certaines, pour ce lundi 11 mai 2020, il y en a qui vont avoir des invitations. Il va y avoir des invitations dans l'air puisque le 8 de cœur représente tout ce qui est petits cadeaux, cadeaux du ciel, invitations, parties de plaisir avec des amis, avec votre chéri, peut-être des retrouvailles puisque comme on sera en déconfinement là, et peut-être pourquoi pas une surprise, on va peut-être vous annoncer de vivre avec la personne, avoir des projets d'avenir ensemble. Donc là c'est vraiment de l'amour, de l'amour, de l'amour. Il y a vraiment du bonheur là pour ce lundi 11 mai 2020 pour certains et certaines. Des retrouvailles bien sûr. Allez, on y va. On va regarder ce qui se passe pour ce lundi 11 mai 2020. Allez, c'est parti. J'en prends 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 8, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Normalement, j'ai mes 13 cartes. Hop, d'autres decks. Le roi de trèfle. Un homme. Pour vous messieurs, c'est pour vous le consultant. Ça vous concerne bien sûr. Pour vous mesdames, c'est votre partenaire, votre chéri. Peut-être un homme avec qui vous conversez. Mais en tous les cas, ça nous parle d'homme qui a du caractère. D'homme qui est dominant. Qui est très caractériel. Quelqu'un de puissant. Enfin, quelqu'un de puissant dans son... C'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Allez, on y va. Des nouvelles. Donc des nouvelles peut-être de cet homme-là. Des nouvelles. Ça peut être des nouvelles des attentes que vous attendez. Des choses que vous êtes peut-être en attente de cette personne-là. Si c'est dans le domaine sentimental. Si c'est dans le domaine professionnel, il y a des choses qui vont arriver pour vous. Et bingo, on a la réussite. Donc là, as de trèfle. Nouvelle. Bonne nouvelle. En tous les cas, des choses qui arrivent pour vous. Enfin, ça se décante. Bien évidemment. Mais attention, on a de la colère quand même. Alors là, vous voyez dans le tirage. Dans le jeu 32. Quand vous avez la carte de la nouvelle. La réussite quand même. Mais on a quand même ce set de carreaux qui est derrière. Attention. Peut-être qu'il y a une colère qui va se passer. Vous êtes peut-être à prendre des choses pas bonnes. Et ça, c'est confirmé avec vous. D'accord ? Donc peut-être que vous allez avoir des nouvelles. Mais peut-être pas agréable. Attention. D'accord ? Même si on a l'as de trèfle. D'accord ? Là, c'est vraiment confirmé qu'il y a une colère qui va avoir lieu. Et ça, c'est confirmé. C'est bien vous, mesdames, la consultante. Ou vous, messieurs, vous inversez. Mais en tous les cas, ça peut être aussi votre partenaire pour vous, messieurs. D'accord ? Ou pour vous, mesdames. Bien évidemment. Là, peut-être que justement, vous êtes en attente d'un déménagement. D'un changement. Mais qui avait peut-être pris du retard. Mais il y a de la colère qui est là. Alors attention. Mais en tous les cas, vous déménagez. Vos projets vont se mettre en place. Mais il y a eu du retard, bien évidemment. Là, on signe. On signe des papiers. Papiers, peut-être que justement, pour déménager. Peut-être que vous attendez des nouvelles concernant des signatures. Des nouvelles concernant un contrat de travail. Là, on a la confirmation qu'il y a bien un déménagement qui va se faire pour certains. Il y en a peut-être qui vont aller vivre à l'étranger. En tous les cas, c'est positif pour l'instant, malgré ce set de carreaux. De toute façon, je la recouvrirai, cette carte-là. Ok ? On a sur du retard. Donc peut-être, comme je vous le disais, peut-être que vous vous dites, ça y est. Pour certains et certaines, on est en déconfinement, on va pouvoir y aller, on va pouvoir sortir, on va pouvoir mingo. Mais il y a quelque chose qui va vous bloquer. Alors, ça peut être peut-être concernant des papiers, puisque le set de carreaux est à côté de l'as de pique. Les choses ont s'arrangé. Pour moi, il n'y a pas de souci. Là, vous avez des nouvelles d'un jeune homme, d'un jeune homme peut-être plus jeune que vous, c'est un côté un peu immature, mais quelqu'un d'élégant, charmant. Des nouvelles aussi de votre fille, d'une meilleure amie, d'une sœur. On va voir qu'il y a des projets, qui peut-être justement va vous apprendre qu'elle va s'engager, qu'elle va se marier. Ou éventuellement vous, puisque c'est pour vous, mes amis, c'est votre tirage. Donc, il y a aussi peut-être, comme on avait ressorti le 10 de cœur dans cette coupe tout à l'heure, il y a des projets que vous allez annoncer aux membres de votre famille. Ensuite, nous avons des nouvelles, des nouvelles d'une personne, des nouvelles d'argent, des nouvelles... Bon, là, le 7 de trèfle est à côté du valet de trèfle, donc il y a bien de la communication, des nouvelles d'une somme d'argent qui va arriver aussi. Alors, le tirage en lui-même, il est bon, d'accord ? Le tirage en lui-même, il est bon, mais on voit qu'il y a quand même des... Alors, il y a plus... Ce n'est pas des blocages pour moi, c'est une colère. Vous allez apprendre quelque chose qui peut-être que... Vous vous dites, ça y est, on est en déconfinement, je vais pouvoir faire ce que je veux. Puis, en fin de compte, non. Le temps que ça se remet tout en place, tout ce qu'il y a de l'administration, tout ça, ça va faire un peu retarder. Donc, ne criez pas victoire pour l'instant, pour certains et certaines. On vous dit de patienter, les choses arrivent sur du retard, donc il faudra attendre. Et la colère avec certitude. Donc là, il y a vraiment quelque chose. Concernant... Et vous allez vous déplacer. Je recouvre parce que c'est le réflexe. Donc là, il y a vraiment une colère et vous allez devoir vous déplacer. Parce que je pense que ça va vous agacer. Donc, voilà les amis, pour ce tirage général. Bon, il est plutôt pas mal, on a l'as de trèfle, mais on a cette colère, d'accord ? Allez, je mets le jeu 32 à côté. On va faire pour le sentimental, pour ce lundi 11 mai 2020. Allez, c'est parti. On mélange, on mélange. On procède à la coupe. Argent. Protection. Bouclier. Alors, pour certains et certaines, il y a une situation, là, tout à l'heure, on avait vu le 10 de trèfle. Peut-être que pour certains, vous êtes en attente d'une somme d'argent. Et pour... Bon, c'est sûr qu'elle va arriver, puisque dans le tirage du jeu 32, pour ce tirage général, elle est ressortie. La carte de l'argent, le 10 de trèfle, est arrivé avec l'as de trèfle, enfin, le 10 de trèfle et l'as de trèfle étaient ressortis. Donc, on a une certaine protection sur l'argent. Donc, peut-être qu'aussi, il y en a qui vont faire des économies ou doivent faire des économies, parce qu'on a cette carte de protection. Ou, si, admettons, puisque un tirage, surtout une coupe, ça reste en général. Donc là, si ça nous parle dans le sentimental, c'est plus que justement, peut-être que par le passé, vous avez peut-être été avec une personne avec qui une personne était peut-être trop dépensière et vous en avez compati. Donc là, on vous dit de faire attention et c'est vous-même qui vous faites... Voilà, vous êtes protégé sur l'argent, mais on vous dit de faire attention. Vous protégez-vous sur l'argent, d'accord ? Allez, on va faire le tirage en croix pour le sentimental. 1, 2, 3, 4... Toc ! En dos de deck, nous avons l'ouverture. Génial, je vous la mets là, comme ça vous voyez mieux. Donc, la carte de l'ouverture, vous voyez, c'est une porte qui s'ouvre pour vous. La clé de la réussite, ce soleil, la clé, la porte... Il y a une porte qui se ferme derrière vous, le passé. Et là, vous avancez vers le présent et le futur, d'accord ? Donc, c'est une très, très belle carte. La naissance, peut-être l'année en haut, génial. Et vous avez un superbe jeu, hein ? Génial, génial, génial. Eh bien, pourquoi pas, hein ? En plus de la clairvoyance, c'est génial. Alors, je vous montre naissance, l'évolution, la carte de la maison et la clairvoyance. Alors, on va commencer. Donc là, un superbe tirage et la carte de l'ouverture, c'est génial. Alors, on va commencer par mes amis célibataires. Pour vous, mes amis célibataires, nous avons cette carte de naissance. Cette carte de naissance, c'est quoi ? Eh bien, c'est la nouvelle, une nouvelle aventure, une nouvelle relation, quelque chose de nouveau. Donc, vous allez certainement, là, dans les prochains... Alors, si, là, je vous fais pour le 11 mai, mais peut-être dans le mois de mai, hein ? Vous allez faire la rencontre d'une personne avec qui ça va super bien se passer. Et bingo, nous avons la carte de l'évolution. Donc, franchement, pour vous, mes amis célibataires, il y a bel et bien une rencontre qui va avoir lieu et qui amène à la réussite, à l'évolution. D'accord ? Et en plus, par rapport à cette relation, il y aura des projets. N'oubliez pas, hein, dans le tirage général, j'ai sorti le disque de cœur, il est ressorti deux fois. Donc, c'est des projets de vivre ensemble, d'acheter une maison. C'est plutôt génial. Et en plus, on a cette carte de la clairvoyance. Donc, parmi vous, hein, pour toutes les personnes qui me regardent, et il y en a beaucoup, et je le dis à chaque fois, hein, tout le monde a le don, qu'il soit petit ou grand. Là, nous avons vraiment cette carte de clairvoyance. Donc, peut-être que vous allez ressentir des choses avec cette personne-là. Alors, des bonnes choses, bien évidemment. Et vous allez sentir que c'est la bonne personne. D'accord ? Là, vous allez avoir de très, très bons ressentis. On va vous ouvrir ses portes avec cet homme-là, ou cette femme-là. Donc, votre futur est tendre, comme je le dis. Et on a la clé de la réussite, la clé de la carte de l'ouverture. Pour celles et ceux, maintenant, qui viennent de rencontrer quelqu'un, eh bien, on a la naissance de cette nouvelle relation qui est géniale. On a l'évolution. On a des projets à vivre ensemble. Et vous ressentez, bien évidemment, que c'est la bonne personne. Comme je le dis à chaque fois, il faut toujours écouter sa petite voix ou son petit cœur. Ça, ça ne trompe pas. D'accord ? Ensuite, et pourquoi pas aussi, un projet de bébé, un projet de vie ensemble, et qui finira par un bébé. Et il y a la réussite. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple depuis un certain temps, on voit qu'il y a de l'amour, il y a du bonheur. Vous vous ressentez bien, vous ressentez bien votre mari. Vous voyez qu'il n'y a pas de choses négatives. Enfin, de choses négatives. Et c'est comme s'il y avait un petit coup de mou, comme je le dis à chaque fois. Ça arrive, une petite baisse de régime. Eh bien, ça repart. On voit que ça part vraiment pour l'évolution. Et pourquoi pas acheter peut-être un bien ou une résidence secondaire. Et vous avez de très, très bons ressentis. Vous êtes bien faits pour être ensemble depuis très longtemps encore. Ensuite, pour celles et ceux qui veulent se séparer, que ça ne va plus du tout dans le couple, regardez, tout se passe bien. Si vous appréhendez, pour celles et ceux qui appréhendent de divorcer ou quoi que ce soit, alors attention, je suis pour la paix des ménages, mais je peux comprendre qu'on peut vivre longtemps avec un homme ou une femme, avec son partenaire, son mari ou sa femme, et ça ne va plus dans le couple. Il y a, voilà, ça ne va plus. Voilà. Eh bien, là, on vous dit, passez le feu vert. Vous pouvez quitter votre mari ou votre femme, mais tout se passera bien. Vous voyez, si vous devez récupérer une maison, voilà, vous le ressentez vous-même, que vous pouvez y aller. D'accord ? Mais je n'oblige personne, je ne force personne à quitter le conjoint ou la conjointe. On est d'accord ? Ensuite, pour celles et ceux qui sont en triangulaire, alors là, on voit bien que la naissance de cette personne avec qui vous êtes, pas de problème. On a une belle évolution. Il y aura des projets à être avec cette personne-là, enfin, surtout dans le domaine matériel, tout ce qui est matériel, donc bien immobilier. Et vous ressentez au fond de vous-même, de vos tripes, de tripes, pardon, que c'est le bon ou la bonne personne. Ensuite, pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex, eh bien, on a bien la naissance, le départ, le renouveau avec cette personne-là. Ça sera dans l'évolution. Il y aura des projets de revivre ensemble. Et vous le ressentez qui va ou qu'elle va revenir. Donc, voilà, les amis. Eh bien, c'est un super tirage, honnêtement. Donc, voilà, les amis. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à demain pour le tirage du jour du mardi 12 mai 2020. À très bientôt. Et surtout, prenez bien soin de vous. En tous les cas, comme c'est le déconfinement, faites très attention à vous. Protégez-vous. Utilisez bien les gestes barrières, d'accord ? C'est très important pour ne pas qu'on subisse cette deuxième vague, d'accord ? OK ? Plein, plein, plein de gros bisous. Bon courage à celles et ceux qui reprennent enfin le travail. Bon courage à tous et à toutes. Merci, merci encore au monde médical, aux infirmières, aux aides-soignantes, pardon. Aux hôtesses de caisse, à nos caissières, à nos caissiers et à tout le monde qui ont été là pour nous et qui vont être encore là pour nous. C'est très important surtout de les remercier. OK ? Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à demain. Ciao, ciao. Bye, bye.